bonjour jeanne bonjour bonjour sarah bonjour à toutes et tous je suis ravie alors pour la présentation c'est jeanne bonnefoy mercurialis ah oui 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 c'est vrai c'était un peu difficile quand même ton nom c'est pas grave oui oui c'est un peu long surtout donc aujourd'hui on va parler de toi on va parler de ta technique de colombin de colombinage des grosses pièces et on va te poser pas mal de questions là dessus ok donc comment est-ce que tu as découvert cette technique comment est ce que tu t'es lancé dans la céramique et principalement dans le colombinage des grosses pièces et qu'est ce qui t'a plu en fait là ok alors moi en fait j'ai une formation de mouleur en fait au départ en céramique j'ai un bts de mouleur et donc j'étais plutôt tout début de ma carrière disons axé sur des choses très design et en fait je suis partie vivre au yémen à sana et là bas c'était un peu compliqué de travailler le plâtre et de faire du moulage donc j'ai dû complètement changer en fait ma vision des choses de la céramique et j'ai été travailler en fait avec les potiers de sana et là bas ils travaillaient uniquement le colombin d'accord et en fait ils avaient une technique assez particulière c'est-à-dire qu'ils dansaient autour des pots il y avait enfin la pièce était stable et eux en fait tournaient autour moi je pouvais pas vraiment travailler dans leur atelier c'est pas quelque chose qui pouvait se faire et du coup j'ai allé un point d'observation donc le matin j'allais les voir j'ai regardé travailler et ensuite j'allais dans mon atelier dans ma maison en fait et je voilà j'essayais je tentais les choses et c'est comme ça et après au fur et à mesure des années je me suis fait moi après ma propre technique c'est à dire que moi je ne tourne pas autour j'utilise des tournettes mais voilà c'est comme ça en fait c'est en regardant les potiers sana et les faire des pots et ensuite après voilà au fur et à mesure en acquérant moi aussi mes propres gestes en personnalisant en fait cette technique là au départ on m'aurait dit quand j'ai fait mes études que j'allais devenir vraiment une fan du colombin je n'aurais jamais cru en fait je n'ai enfin c'est pas du tout j'avais un peu pratiqué à l'école et en fait je n'aimais pas du tout cette technique et et maintenant voilà je j'adore je sais vraiment ma celle enfin la technique que je vais utiliser le plus pour faire mes pièces et j'y trouve un plaisir incroyable quoi. Petit aparté là tu as appris la technique de colombin grâce à ton expérience est-ce que tu vois une grosse différence entre la pratique que tu as vu au Yémen et la pratique occidentale du montage au colombin ? En fait je pense que pour la pratique elle évolue en fait selon les personnes qui enfin pour moi il n'y a pas une pratique en fait chacun va par rapport à son corps par rapport à son âge par rapport à la terre qu'on travaille en fait là si tu veux pour moi les pratiques elles sont vraiment adaptées à ce qu'on a là-bas par exemple ils devaient travailler très vite avec pas mal d'eau parce qu'en fait leur terre elle était ils allaient la chercher dans la colline d'à côté et du coup ils devaient travailler super vite avec beaucoup de casse ici on va pouvoir travailler beaucoup plus lentement parce qu'on a des terres complètement calibrées on a des fours qui montent exactement comme on veut avec les courbes qu'on veut donc en fait c'est plus voilà peut-être plus une question de les fours qu'on a les terres dont on dispose qui vont presque plus nous amener à avoir certains gestes et certaines façons de faire aussi le temps qui fait moi je travaille pas de la même manière en hiver qu'en été par exemple je pense qu'il va plus être des choses comme ça que vraiment des traditions parce qu'en fait on part des mêmes de la même base quoi ok envie d'avoir une question quelles sont les terres à privilégier pour le colombinage des grosses pièces alors clairement pour moi c'est des terres chamottées selon les pièces qu'on veut faire plus ou moins chamottées moi j'aime pas la chamotte enfin ça c'est très personnel c'est vraiment un feeling avec la terre moi j'aime pas les chamottes impalpables je trouve que ça fonctionne pas très bien la terre en plus c'est très particulière et parfois on peut avoir des effondrements de pièces donc plutôt chamottées fines moyens si on veut faire des grosses pièces avec vraiment du caractère avec une chamotte qui va se ressentir pourquoi pas vraiment travailler avec des très très grosses chamottes mais là ça peut être ça peut faire assez mal aux mains donc voilà il faut et moi je travaille que je travaille en particulier le gré parce que je trouve qu'on a des couleurs très belles et que au colombin c'est super agréable à travailler mais on peut très bien travailler des faillances aussi on peut travailler des faillances lisses on peut travailler des grilles lisses mais avec plus de problèmes de fente et surtout quand on commence ça sera beaucoup plus difficile en fait on va moins sentir les choses qu'avec un peu de chamotte ok donc toi tu conseilles la chamotte pour avoir moins de problèmes de fissures lors du séchage et pour mieux ressentir les gestes quand tu quand tu presse ton colombin clairement clairement chamotte fine moyenne selon les terres ça prend voilà selon aussi chez qui on achète ces terres les terres qu'on veut travailler ça va changer mais vraiment déjà rien que pour monter la pièce en fait en elle-même je trouve que légèrement chamottée la sensation la terre ne glisse pas entre les mains elle est elle a une vraie tenue en fait même quand on façonne et ensuite en effet au niveau du séchage au niveau de la cuisson on est quand même un peu plus sûr de soi quand c'est un petit peu chamotté surtout pour des grosses pièces en fait des grosses pièces les faire sans aucune chamotte ça fait pour moi ça me paraît un petit peu risqué ok toi quand tu réalises tes grosses pièces au colombin mais combien de temps ça te prend et quel est ton processus entre la réflexion de ta pièce et ta pièce finale alors j'ai toujours du mal à dire combien de temps je prends parce qu'en fait pour travailler au colombin il faut avoir fin il faut moi je travaille plein de pièces en même temps parce que le colombin en fait c'est vraiment une technique qui est qui joue sur les temps de séchage des pièces on peut pas faire la même chose selon que si la terre est complètement encore qu'on vient juste de monter certains colombins que quand elle est un peu séchée donc c'est moi j'ai toujours du mal en fait à dire parce que je travaille trois quatre pièces en même temps sur sur un mois par exemple c'est une technique longue parce qu'il ya de ces temps de séchage et alors le processus moi je dessine en fait la première chose c'est dessiner sur des carnets commencer à comprendre pardon c'est plein de petits croquis que tu utilises ouais en fait alors déjà j'ai une réflexion avec des croquis en amont qui peuvent être des vieux croquis que je reprends mais voilà il ya toujours une petite trace de des dessins au départ et pour ce qui est des grosses pièces vraiment je les dessine à échelle 1 en fait sur des grandes feuilles je les dessine pour voir à parce que entre eux quand on passe un petit croquis sur un carnet à une vraie grande pièce ça n'a plus rien à voir au niveau des échelles en fait parce que ce qui pourrait vous apparaître bien sur le croquis en fait va pas bien rendre donc moi je passe toujours à échelle 1 je mets mais j'attache en fait j'accroche mais grand dessin dans l'atelier et je travaille comme ça et comme ça déjà je vois si ça fonctionne parfois je rééquilibre un petit peu les formes et ça me permet aussi aux besoins de faire des gabarits en fait pour vraiment ensuite une fois que j'ai monté mes colombins vraiment avoir les formes que je veux je mets de temps en temps de gabarit et comme j'ai déjà ces formes dessinées en fait ça va me permettre de faire directement les gabarits et de travailler à partir de ça trop bien tes gabarits tu les fais comment tu les fais sur des feuilles cartonnées alors moi je bidouille donc mes gabarits ça va être du carton recyclé juste pour avoir bien le parfois je peux aussi les coller sur des tasseaux en bois pour que ça soit plus rigide pour que j'arrive bien ça peut être dans des plastiques enfin voilà je n'ai pas de je fais pas des gabarits en bois j'aime pas je prends pas de temps forcément à les faire ces gabarits c'est à dire je vais vite je vais pas aller bien découper dans du bois et tout parce qu'en fait mes formes elles sont toujours différentes c'est pas comme si on se dit bah voilà moi je vais avoir trois quatre formes toujours répéter les mêmes moi j'adore quand ça varie en fait d'être dans vraiment dans la variation à partir d'un thème donc du coup il faut que mes gabarits j'aille assez vite pour les faire ok donc les pièces aux colombins c'est chouette mais faire des colombins réguliers c'est quand même galère comment est-ce que est-ce que tu peux conseiller des astuces pour bien réaliser des colombins ou est-ce qu'on peut utiliser des machines comme des extrudeuses par exemple voilà alors moi c'est ce que me disent mes élèves à chaque fois en fait c'est vrai que faire un colombin c'est vraiment galère ça paraît tout bête comme ça mais c'est très compliqué alors pour moi pour faire du colombin c'est à dire pour faire la technique du colombin on n'a pas besoin d'avoir des beaux colombins on a juste besoin d'avoir une bonne consistance de la matière c'est à dire qu'il faut aller vite en fait si on passe son temps à vouloir avoir un super beau colombin bien rond et tout et bah nos mains qui sont sèches vont assécher la terre plus on va travailler souvent on travaille sur du bois donc qui lui-même sèche la terre et on arrive avec sur sa pièce avec un colombin qui est déjà un peu sec et du coup c'est juste la galère de monter au colombin comme ça donc moi ce que je préconise quand on veut faire des grosses pièces aux colombins en fait c'est d'aller super vite quand on façonne ses colombins peu importe qui soit pas très beau parfois ça va être un petit peu plus je vois bien c'est pas rond c'est à dire qu'il y a des endroits où ça appuie un peu plus c'est pas grave en fait parce que ce qu'on veut c'est une consistance et pas forcément une régularité parce qu'après la pièce on la lisse donc pour moi ça c'est pas important après si on veut faire par exemple des des anses aux colombins ou des décors avec des très beaux colombins là c'est patience il faut y aller doucement il faut pas appuyer toi toi tu fais des super anses régulières aux colombins voilà mais ça j'en ai fait des kilomètres des colombins donc en fait au bout d'un moment on sait le faire on peut utiliser une extrudeuse on peut utiliser moi j'ai des élèves qui 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 se sont fabriqués elles ont vu ça sur internet une espèce de petite planche avec moi je pense que ça se trouve facilement ce tuto c'est des planches sur des vis et en fait en faisant rouler la planche on arrive à avoir un colombin nickel moi ce que j'aime dans le façonnage aussi quand on façonne à la main c'est à dire qu'on met en place la terre en fait on roule la terre sur elle-même et du coup on lui donne déjà une tension ce qu'on va pas avoir à l'extrudeuse et peut-être avec cet outil là qu'elles ont cette petite planche de bois à mon avis c'est voilà on commence à la mettre dans le bon sens mais moi en fait mes colombins je pars d'un bélier en fait et de ce bélier voilà je le diminue je le diminue et j'arrive à mes colombins et quand on veut faire des anses avec ça en fait on est sûr que l'anse elle va super bien se mettre en place en fait parce que la terre elle est déjà en place ok parce qu'après quand tu dis elle va bien se mettre en place c'est qu'elle va pas se déformer la cuisson c'est qu'elle va pas ouais bah elle va alors après on est sur du gré donc il y aura toujours une déformation mais en fait moi j'ai pas du tout de problème elle va pas se quand on va la tourner par exemple on va la vouloir la mettre en forme bah c'est très rare que j'ai des fentes par exemple c'est très rare aussi que j'ai des bulles d'air en fait donc ce qu'on a pas forcément quand on travaille à l'extrudeuse par exemple oui et c'est un petit peu le même contraste qu'il y a entre le le fait de faire des plaques à la croûteuse et le fait de faire des plaques au rouleau en fait à la croûteuse il y a beaucoup plus de fentes et de problèmes et parce que le temps passé à travailler la terre apporte au final cette voilà donc il faut jouer un petit peu entre les deux et et surtout que vraiment quand on fait ça là je parle vraiment pour le façonnage de grosses pièces même de plus petites pièces en fait comme on n'a pas besoin d'avoir des beaux colombins en fait franchement autant les faire à la main parce qu'en plus on est dans la gestuelle en fait faire une travailler le colombin c'est quand même être dans une posture donc déjà commencer à les travailler soit on s'échauffe un peu avant de monter la pièce quoi ok bon ben top donc l'extrudeuse tu n'utilises pas trop ok tu utilises une tournette sinon quels sont tes outils incontournables alors voilà moi j'adore le colombin aussi parce que pour moi c'est une technique un peu minimale c'est à dire même si on n'a pas de tournette on peut travailler le colombin il suffit juste d'avoir ses mains et alors j'ai sorti quelques outils moi je travaille avec des choses très 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 simples pardon je suis du coup hors image excusez moi moi je travaille le colombin avec des scies à métaux ok on peut couper en deux ou en entier quand on fait des grandes pièces des tasseaux de bois là on voit que j'ai un peu travaillé ça a été un petit peu voilà je me fabrique mes propres essais dans des vous savez les espèces de petites protections sous table là en plastique ça ça permet d'avoir des supers essais et je travaille avec des couvercles de ça c'est je pense ça doit être body out ou nutella ça des trucs de trop bien c'est que de la récupération pratiquement donc pas beaucoup d'investissement et avec tout ça et aussi des mirais ok oui pour l'intérieur quoi mais c'est vraiment les seuls outils que je vais que je vais utiliser pour monter mes pièces quand tu travailles tes pièces donc les pièces durent longtemps il faut bien gérer le séchage comment est ce que tu arrives à gérer ce séchage de tes grosses pièces alors le séchage c'est le colombin c'est vraiment une technique un peu par étapes et du coup le séchage il se fait au fur et à mesure que je monte la pièce je monte pas du tout la pièce en une fois déjà je commence par le fond le fond il va sécher quelques jours pour être à la bonne consistance pour recevoir commencer à recevoir de la terre après la base c'est pareil je vais la monter mais je vais la laisser un petit peu sécher pour qu'elle puisse accepter de recevoir encore plus de terre parce qu'en fait le problème des grandes pièces c'est qu'il faut pas qu'elle s'effondre sur leur propre poids donc toi tes pièces faut vraiment elles sont grandes comment tes pièces ta plus grande pièce c'était quelle taille la plus grande que j'ai faite dernièrement dernièrement elle faisait 70 cm de hauteur ah c'est bien ce qui tient dans mon four en fait je peux pas faire plus grand que ça tenir dans mon four et d'une d'une pièce quoi et alors ça c'est assez fin mais quand on veut faire vraiment des choses un petit peu plus large il faut vraiment avoir et surtout si on veut commencer à faire des formes c'est à dire monter une forme à la verticale moi c'est pas voilà voilà le poids est réparti de la même manière partout mais quand on veut commencer à donner des courbes là il faut vraiment que sur la base on accepte d'attendre un petit peu avant de continuer parce qu'en fait sinon la pièce elle va s'ouvrir elle va s'effondrer d'accord donc c'est vraiment comprendre enfin vraiment en fait il faut presque se planter plusieurs fois ce qui met ce que j'ai fait enfin je veux dire on n'arrive pas du premier coup il faut et pour comprendre en fait comment gérer ce temps de séchage pour que la pièce soit ni trop sèche parce que sinon la terre va pas bien adhérer ni trop molle parce que sinon tout va s'effondrer et quand ça commence à s'effondrer bah ça va faire que empirer en fait donc s'entraîner un petit peu quoi ok donc on va essayer de maintenant de t'imaginer dans ton atelier donc on va essayer déjà toi quand tu travailles est-ce que c'est plutôt du silence est-ce que tu as toujours un petit peu de musique de fond et qu'est-ce que tu as bien comme musique ou est-ce que c'est plutôt podcast et autres que tu écoutes alors moi je travaille rarement dans le silence j'avoue j'aime bien avoir un accompagnement alors ça peut être un accompagnement j'écoute beaucoup la radio ça clairement j'ai mes petites émissions que j'aime bien retrouver surtout le matin qui me permet aussi de me tenir un peu au courant de ce qui se passe dans le monde parce que sinon on est un peu dans notre bulle dans l'atelier donc il y a une espèce de petite ouverture sur le monde plutôt matinale après voilà j'écoute beaucoup de musique aussi alors moi je suis plutôt un peu rock j'aime beaucoup par exemple bon hiver des groupes américains bleachers par exemple pour avoir un petit peu plus la pêche et puis de temps en temps je me mets un bon petit live de bruce springsteen pour me booster un petit peu quand il y a besoin et puis voilà ça peut être des choses beaucoup plus douces j'avoue rarement musique classique mais ouais plutôt un petit peu rock ou ouais ou quelques quoi tinder sticks par exemple voilà des choses ouais parfois assez douces aussi ok donc tu as vécu au yémen où ils sont assez superstitieux est-ce que toi tu as des rituels particuliers quand tu commences des nouvelles pièces ? bah en fait j'ai pas non j'avoue j'ai pas vraiment de rituel j'ai un petit café à 10 heures c'est peut-être ça mon rituel de petite pause non j'ai pas vraiment de rituel après ce dont je me suis rendu compte en fait avec les années c'est que maintenant j'essaie aussi d'avoir plus une posture physique en fait de mieux ressentir les choses avec mon corps donc ça va peut-être plus ça c'est à dire que je vais me poser je vais bien m'ancrer dans mes dans le sol quoi et pour vraiment commencer par exemple à faire mes colombins en fait je vais déjà prendre une bonne position ça va peut-être être plus ça mon rituel de faire très attention à mon dos parce qu'en fait on parle de faire des grosses pièces mais en fait ça veut dire ça veut des kilos et des kilos de terre donc en fait ça va plus être ça mes rituels ça va être aussi organiser mon atelier en fonction des pièces que je veux faire parce que moi j'ai un petit atelier et du coup il faut que je puisse soulever une pièce la mettre sur autre chose pour être à la bonne hauteur en fait mon rituel ça va plus être un positionnement en fait mon corps par rapport à la terre et par rapport à la pièce ok ton atelier fait combien de mètres carrés alors là je pourrais pas dire c'est un ancien garage donc en fait vous avez la place de mettre une voiture et d'ouvrir une porte de voiture dedans donc je sais pas il doit faire peut-être trois mètres de large sur peut-être huit mètres de longueur ok et j'ai mon cours dedans ok et comment se comment se déroule ta semaine de céramiste alors ma semaine de céramiste moi je donne des cours donc au milieu de la semaine j'ai une journée de cours de temps en temps je donne des cours aussi le week-end et sinon je travaille de manière très régulière en fait j'aime je trouve qu'on avance quand on travaille de manière régulière j'aime bien à huit heures et demie huit heures huit heures et demie je suis à l'atelier en fait j'aime beaucoup travailler le matin je trouve que la lumière est super belle et je m'arrête bah selon aussi ma vie familiale entre 16 heures et je sais pas 17h30 disons comme ça je retourne très rarement le soir à l'atelier c'est à dire que comme moi mon atelier est à côté de ma maison les je veux pas que les choses se mélangent trop et ce dont je me suis rendu compte pardon c'est la tentation d'aller d'aller travailler un petit peu d'aller couvrir des pièces d'aller faire voilà alors si c'est juste couvrir je le fais ça c'est pas un souci mais en fait maintenant je ne retourne plus le soir parce qu'en fait souvent c'est là où on fait des bêtises on est fatigué parce que déjà faire du huit heures et demie 17h30 hyper intensif à l'atelier on est déjà bien rincé quoi à la fin de la journée et du coup y retourner moi je sais c'est là où j'ai où je faisais un peu n'importe quoi et je défais en fait tout le travail que j'avais fait avant donc maintenant je me restreins et j'y retourne le matin voilà je sais que le matin et c'est presque le matin je fais les choses les plus physiques et l'après midi on est plus sur des questions de finition des choses comme ça peut-être que voilà et puis après il ya des rendez vous il ya à répondre aux mails il ya préparé des expos il ya plein d'autres choses en fait qui vont venir se greffer mais il est très rare quand même que j'ai des semaines où je n'aille pas à l'atelier du tout ok au niveau des pièces quelle est l'épaisseur moyenne des pièces qu'on travaille de colombin alors l'épaisseur va dépendre de la taille des pièces quand on fait des pièces je sais pas de 30 40 cm on va avoir une espèceur max de je sais pas un demi entre un demi centimètre et un centimètre après sur les grosses pièces en fait moi je fais varier l'épaisseur seul enfin je veux dire la base est plus épaisse l'épaisseur en fait sur toute la base et c'est bien plus épais qu'en fait que le haut parce qu'elle elle doit soutenir et ensuite je j'essaye d'avoir sur le col tout ça des épaisseurs vraiment très fine pour aussi donner cette idée de légèreté après cette idée de légèreté il faut aussi que quand on soulève la pièce on l'est enfin ça soit quand même léger c'est à dire que le avec le colombin ce à quoi il faut faire attention c'est en fait au poids de la pièce parce qu'on peut être tenté de monter très épais très épais pardon et du coup après c'est des pièces qui sont impossibles à soulever quoi ok toi tu te pratiques donc tu pratiques le colombin et tu pratiques aussi le Mishima ouais comment ça t'est venu ce Mishima est ce que tu l'intègres sur chaque pièce de ce que j'ai l'impression en fait c'est plutôt un travail avec de la terre brute à chaque fois j'ai pas forcément vu beaucoup d'oxy colorant dans tes Mishima est ce que tu peux nous parler un peu de cette facette aussi qui te caractérise alors cette technique du Mishima je l'ai commencé parce que donc après le Yémen je suis partie en Palestine après la Palestine j'ai vécu en Omane à Mascate et en fait là bas je sortais enfin j'avais fait toute une série de pièces qui s'appelait les jeux d'anse qui étaient des pièces donc avec des anses et très noires où c'est un vrai travail en fait sur la forme et j'avais envie de travailler autre chose je m'étais dit voilà un nouveau pays je veux voilà et je me dis j'ai jamais travaillé sur le décor et ça fait quand même partie en céramique d'une voilà de c'est un gros chapitre de la céramique le décor et du coup voilà j'ai commencé à à peindre en fait sur 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 mes pièces j'aimais pas du tout et en fait moi à côté de la céramique je prends des cours de gravure depuis plusieurs années j'avais emmené les gouges de lino gravure et enfin je me suis pas voilà pourquoi pas je vais commencer à graver en fait dans les pièces et à incruster le décor et et là ça a commencé à me plaire l'idée d'incruster un décor et que quand on passe la main en fait sur la pièce tout soit complètement monobloc quand on passe vraiment la main sur du schéma on sent pas en fait le décor ou même il est légèrement creux voilà là je commençais à avoir quelque chose qui qui me plaisait et là bas je me suis vraiment inspiré des vanneries en fait de la question de du décor géométrique du graphisme et de la des superpositions des différents décors avec cette technique et comme j'aime les choses un peu lente déjà le colombin c'est lent mais alors le michela c'est ultra lent donc voilà c'est ça aussi quelque chose je pense qui me correspond et ben j'applique quand les pièces sont à consistance cuir je commence mon décor ok bon ben super avant de terminer tout ça est ce que tu peux nous parler de toi des projets que tu as pour on va dire pour l'année prochaine pour la rentrée prochaine est ce que tu as des expos en prévision est ce que tu as voilà qu'est ce qui va qu'est ce qui va faire quels sont tes projets pour 2024 2025 alors ben déjà là le gros projet dans deux semaines c'est Saint-Sulpice à Paris oh bien dis donc voilà donc là c'est déjà un bon morceau ah bah c'est bon voilà donc là je suis en plein dans la préparation du stand et puis après pour la rentrée il n'y a rien encore trop de prévu je laisse un peu un peu venir il y a différents stages et cours que je vais donner mais là pour le moment pour les expos j'ai pas encore j'ai pas encore de choses mais j'ai envie aussi de faire un peu plus de gravure peut-être de commencer aussi à prendre le tournage donc voilà il y a plein plein de choses très ouvertes trop bien en tout cas bravo pour Saint-Sulpice ça va être chouette bah oui je pense je suis super contente est-ce que tu peux partager donc une astuce pour tous ceux qui veulent se lancer dans le colombinage des croises pièces bah alors une astuce je sais pas si c'est vraiment une technique en fait à astuce disons que c'est une technique où il faut être patient le seul moyen de réussir ces pièces au colombin c'est d'être patient et de travailler plusieurs pièces en même temps ça me paraît être la chose la plus la plus importante en fait quand on veut se lancer dans cette technique là et peut-être toujours être dans un coup d'avance dans le sens où c'est pas une technique où la forme va arriver tout de suite en fait c'est une technique de construction donc en fait on va déjà construire la structure de la forme et ensuite on va vraiment travailler les finitions donc c'est une technique qui se fait par des étapes où la pièce finie n'est pas tout de suite là et c'est ça où je dis qu'il faut avoir un coup d'avance c'est-à-dire qu'il faut savoir où on va mais savoir aussi toutes les étapes qui vont nous permettre d'aller jusqu'à la pièce finale ok en tout cas merci pour tout Jeanne en même temps bravo pour Tessienne bravo pour tout et puis moi j'espère te recevoir en stage au bol et je te souhaite beaucoup de réussite à Saint-Sulpice merci beaucoup et merci pour ton invitation à très bientôt merci à tous et bonne journée au revoir au revoir au revoir et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes nos vidéos nos tutos et nos podcasts Mirceau Christophe